bonjour mesdames et messieurs bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons où nous recevons messieurs j'ai mis bonjour et bonne arrivée vous êtes les coordonnateurs du mouvement génération positive et c'est ça alors c'est nous recevons une exclusivité pour parler en tout cas la question liée à la sécurité vous savez la question des m23 d'aller-retour ou persiste les affrontements se poursuivent entre les fard et c'est ce mouvement terroriste dans cette partie est du pays vous personnellement attaqué fils de cette province comment vous analysez cette persistance des conflits d'aller-retour bon je crois que tout simplement il y a un problème de l'organisation au sein de l'armée les militaires congolais les militaires de rang congolais ce sont des militaires qui sont déterminés à servir la nation savez que notre armée est parmi les rares armées du monde qui fonctionnent dans des conditions extrêmement difficiles du point de vue conditions sociales d'abord des militaires du point de vue logistique du point de vue à adaptation à la l'évolution technologique de de tout ce qu'on appelle logistique des guerres donc mais malgré ça ces militaires vous vous rendez compte qu'il y a un sens patriotique extrême qui fait que ils vont au front avec la détermination de gagner la guerre mais souvent qu'est ce qui se passe par exemple c'est à partir de ce qui se passe à bounagana tu peux te rendre compte directement que ça a été un problème des commandements c'est là les informations que nous avons et donc il y a malheureusement au sein de notre note de notre armée justin certains apparemment aux officiers qui en même temps ils roulent pour le compte de l'ennemi en même temps ils sont comme ce que nous avons toujours appelé des infiltrés et donc ces infiltrés là c'est un sérieux problème d'autant plus que lorsque vous faites un plan de guerre de guerre ils sont là pour vendre le même plan de guerre à l'ennemi et donc à même si le militaire des rangs qui au fond est déterminé et que celui qui doit donner l'ordre sur terrain sur place au front n'est pas où roule pour le compte de l'ennemi contre lequel on se bat c'est très difficile qu'on atteigne l'objectif j'aurais appris que deux jours après la chute de bounagana les frdc les militaires frdc sous un commandement d'un citoyen vraiment un vrai patriote je connais pas son nom avait presque repris la ville de bounagana mais l'ordre de de récupérer officiellement n'a pas été donné pour que les militaires pour que l'armée prennent le contrôle de la vie de bounagana ce qui a fait que le m23 dans la nuit sont revenus calmement dans la ville alors qu'ils étaient déjà chassés et donc nous pensons qu'il y a ce problème là et on a déjà dit au chef de l'état que il faut assainir les forces armées de la république nous ne disons pas que tout le monde est mauvais nous savons qu'il y a beaucoup des bons officiers il y en a vraiment beaucoup mais très souvent lorsqu'il ya déjà une seule personne qui est pour rue c'est fini parce qu'il suffit qu'une seule personne soit à mesure de vendre le plan des guerres les stratégies des guerres de notre armée à l'ennemi et où vous soit il suffit qu'il y ait une personne qui roule pour le rwanda par exemple afin de mettre tout en déroute et donc il est nécessaire que le président de la république continue sur l'élan qu'il avait déjà commencé j'ai le vu révoqué des fards dc certains officiers qui se faisait passer pour des officiers congolais alors qu'ils étaient des officiers rwandais certes infiltrés également cela il a eu à révoquer ces genres de personnes il doit continuer à faire autant en même temps qu'est ce qu'il faut faire justement je suis en train d'encourager le gouvernement la république je suis en train d'encourager le président de la république au mandat suprême donc des poursuivre cette politique des nouvelles unités au sein de l'armée la réorganisation à partir du nouveau récrutement des jeunes et au delà de récruter les jeunes pour qu'ils soient les militaires des rangs le président de la république devra récruter davantage des jeunes intellectuels qu'on doit sérieusement former pour qu'ils puissent avoir ses propres officiers parce qu'on a aussi ce problème au sein de notre armée on peut dire voilà les anciens officiers ne prête plus confiance mais on va les remplacer par qui nous avons eu le malheur d'avoir dans ce pays une armée qui a connu des recrutements du genre rien du genre à récession je sais pas comment on appelle l'intégration après après des rébellions on prend des sages des mixages voilà le terme que je cherche on prend des gens on a du mixage au nom de réintégration ils viennent je ne sais de quelle forêt et même s'il n'a jamais pris l'arme on peut aussi mais prendre parce qu'on veut entrer dans les frdc on aura des primes et tout ce que vous voulez et voilà la catégorie problème aussi de l'armée aujourd'hui ça effectivement parce qu'il n'y a pas des professionnels des guerres nous avons été dans une conférence hier un ami a parlé de l'organisation de l'armée de faire en sorte que l'armée soit professionnelle à tout point de vue scientifiquement technologiquement moralement et en termes de récrutement du personnel les hommes qui sont motivés tant que nous n'arriverons pas effectivement à ce cap là juste nous ne saurons pas à mettre fin à ce qui se passe chez nous et comment on peut y arriver c'est que premièrement il faut que le gouvernement de la république et l'autorité budgétaire qui est l'assemblée nationale puisse comprendre que l'armée et les services des renseignements sans oublier la police doivent prendre en termes de majoration dans le budget ils doivent prendre un pourcentage beaucoup plus important que plusieurs autres secteurs de la vie nationale il faut qu'on mette des moyens pour la formation de l'armée pour la modernisation de l'armée pour l'amélioration des conditions sociales des militaires des policiers des services des renseignements il faut qu'on mette énormément de moyens pour la réforme des services de sécurité notre année ne doit pas rester cette histoire c'est à cette année qui se concentre dans des histoires des uniquement des on appelle ça c'est pas crime économique on cherche uniquement de l'argent on ne cherche même pas la sécurité notre année doit quitter le stade d'être un service où j'ai une dette de monsieur justin je vais me plaindre à l'année j'ai un problème de parcelle des conflits foncier je vais me plaindre à l'année j'ai un problème de viol je vais à l'année j'ai un problème je ne sais pas de d'escroquerie je vais à l'année ça n'a rien à voir il ya des des juridictions civiles pour ça et c'est la justice il ya la police pour ça mais l'année c'est un service secret c'est pourquoi on appelle ça un service intelligent c'est de l'intelligence il faut y mettre des moyens pour récruter les gens qui seront formés dans des dans des académies pirement fort professionnel qui sont dans le monde pour ça et ils reviennent comme nous sommes une zone qui a nécessairement besoin de ce service là ils reviennent pour servir l'état à côté il ya aussi les renseignements militaires qui doivent de la même manière suivre et donc juste si nous mettons à musique tout ça et maintenant la population qui va suivre avec le sens patriotique de toujours soutenir le les forces armées de la république démocratique la population qui doit également suivre en terme la jeunesse donc de d'accepter de se faire récruter ceux qui sont dans dans ce que la loi demande ce qui remplit remplissent du mois les critères que la loi fixe s'enrôler au sein des fards d'essai être réformé pour devenir une solution sérieuse pour la rdc et pour la région j'ai été content de voir les images des nouvelles unités qui ont été formés à kananga je suis pas kibomango ça et là c'est très important il faut aussi que la population de l'est s'approprie il ya une chose nous sommes une nation mais c'est à l'est tu ya beaucoup plus de problèmes sécuritaires il faut comprendre que il n'y a que nous qui pouvons accepter facilement de mourir pour notre province les autres peuvent venir au nom du patriotisme mais ils n'ont pas la même motivation que nous mêmes alors ne cherchons toujours pas à ce que les gens viennent mourir pour nous soyons également prêts à mourir pour nous mêmes c'est pourquoi je suis en train d'en appeler à la conscience de la jeunesse que c'est elle qui doit sauver ce pays et elle doit sauver ce pays en s'enrôlant massivement dans les forces armées de la république démocratique du congo et donc justin je crois que j'ai dit une seule chose le gouvernement doit mettre les moyens suffisant et le sérieux la rdc n'a jamais été sérieuse dans beaucoup de choses le président la pub il doit faire ce cap là de ne pas avoir peur de mettre hors d'état des nuits tous ces infiltrés qui sont au sein des forces armées de la démocratie mais en dépit de tout ça depuis l'arrivée du président qui sait qu'il aura vu un président qui a la volonté de ramener la paix à la sécurité dans l'est du pays voilà pourquoi je lui donne les conseils si j'avais pas compris qu'il avait cette volonté là lorsque je regarde félic qui sait qu'il dit je comprends que c'est un monsieur qui a d'abord une belle volonté personnelle qui a un souci mais qui a un problème de système qu'il y a un problème d'aider des collaborations d'entourage il s'est très mal fait entouré par des gens qui ne comprennent pas qui ne maîtrisent pas les enjeux les services qui sont censés l'aider à récolter les les vrais renseignements pour qu'ils soient en mesure de prendre des bonnes décisions qu'il a placé dans ces services là pour quelle mission ils ont quelle expérience ce qui l'entoure au niveau de la présidence ont-ils une seule petite idée ou préoccupation sur ce qui se passe à l'est ou bien tout simplement ils sont venus s'enrichir chercher l'argent le président la république doit être déçu de la mêlée chercher les bonnes personnes qui vont réellement l'aider parce qu'en fait au finish c'est lui qui sera comptable et justin le président doit comprendre que le 2023 approche et que si nous allons aux élections avec les édiefs nalou avec le am 23 avec tous ces groupes armés qui en sécurisent la population comme ce fut le cas à l'époque de joseph kabila il va subir le même sort que joseph kabila vous pensez que les gens qui ont voté à l'est malte fayoulou aimait vraiment malte fayoulou d'ailleurs il était inconnu du grand public on ne le connaissait même pas mais seulement la population ne voulait plus de fait de joseph kabila tout simplement parce qu'il avait échoué à mettre fin au carnage au massacre de béni à mettre fin au m23 à tous les autres groupes armés fdlr et donc le président à chisekedi doit comprendre que si la même chose se produit pendant les élections la même chose on va chercher à se rallier à un candidat autre que lui parce que lui il va nous promettre d'accord c'est ça également c'est un vrai tout c'est qu'on vous l'a dit c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui il faut préciser que le président qui sait qu'est dit ces journaux angola où il aura une tête à tête avec son homologue rwandais certainement la question de l'est lié bien sûr m23 sera au centre et qu'est ce que vous attendez de cette tête à tête entre gamme et je n'y attends absolument rien je n'y attends absolument rien vous savez que le rwanda est accusé surtout d'être derrière ce mouvement terroriste pas ce n'est pas depuis aujourd'hui et le président kagame vous a démontré qu'il est moins crédible qui n'est pas crédible qui n'est n'est pas digne de confiance il voulait montrer mais il est plus sérieux que nous malheureusement parce que lui il a organisé son armée le président kagame a organisé son armée sérieusement et sa police voilà pourquoi moi j'ai conseil au président de la république c'est bien du point de vue protocolaire et diplomatique de participer à des gens d'assises on ne peut pas lui dire ne va pas le rencontrer non on peut pas dire ça non plus les membres la sade qui les membres de l'organisation des pays de l'est avec le rwanda et qu'on sort c'est normal qu'il a dans ses assises là mais les recommandations ou soit les décisions kagame ne les a jamais respecté pour ce qui concerne les les différentes rencontres qu'il a eu même avec joseph kabila même avec le président tchisekedi lui même aujourd'hui kagame a roulé tchisekedi dans la farine parce qu'ils ont ils ont ils ont été dans plusieurs rencontres du genre mais pourquoi kagame a soutenu le m23 malgré tout ça est-ce que c'est kagame qui n'a pas soutenu mais vous à respecter ou bien c'est les gouvernements congolais qui n'a pas respecté par exemple les accords mais quel accord lorsque vous nous demandez par exemple de vous donner nos minerais c'est quel accord ça ce sont pas des accords les accords c'est la volonté de sécuriser le voisin d'abord ça et si vous avez besoin de la main mise à nominer pourquoi outiller le m23 pourquoi n'est pas parler avec le gouvernement sur les techniques des gagnants gagnants pourquoi continuer à à à à nourrir cette fraude de nominerait du nord qui vous n'est pas plus tard qu'il ya une semaine on a encore pris un véhicule qui voulait traverser vous faut dire le frauduleusement ou wanda avec des minerais et donc je crois que la sincérité d'abord c'est ce qui compte et d'où ma préoccupation ou soit ma position demeure celle d'encourager le chef de l'état d'organiser les fard c'est de mettre les moyens dans les services des renseignements de mettre les moyens dans la police pour que nous ayons une armée est effectivement et efficacement puissante force au centre de l'afrique pour que la région nous respecte nous devons comprendre que nous sommes en descendant de l'organisation technologique et logistique et même du point de vie de l'organisation sociale des armées d'en face et fournir des efforts pour être au dessus parce que ce n'est pas un possible et tout dépend de ce que le gouvernement va prévoir comme budget pour cette catégorie des congolais d'accord alors mais si je mets comme tendo vers la fête de cet entretien c'est vrai on a vu plusieurs équipements éléments qu'on a qu'on a vu qu'on a ravis aux rebelles m23 si les terrains qui ont démontré le maqué les militaires rwandais soit en tout cas c'est les sols congolais mais en depuis de tout ça kigali a toujours nié démenti sa présence c'est les sols congolais comment comprendre c'est cela mais oui parce que c'est sa stratégie d'abord kigali ne va pas accepter il peut pas quitter il va dire peut-être qu'il ya eu fraude il ya eu trafic avec certains services il va il va faire des renseignements pour savoir qui aurait si du moins il accepte qu'il s'agit de ses munitions même s'il ya toutes les mentions mais kigali ne va pas accepter mais en fait lui il est content parce que la stratégie était effectivement d'appuyer ce mouvement rébelle pour qu'il ramène sur la table des négociations avec qui c'est qu'est dit donc c'est kabila du point de vie diplomatique stratégique lui il a réussi parce qu'il a gammé oui parce qu'il a su mettre tu sais qu'est dit sur une table pour une ré négociation vous savez le comble de ses histoires diplomatiques c'est que ce qu'on va nous dire dans le communiqué final ce n'est pas ce qu'ils se sont dit ce qu'ils se sont dit dans la 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 tria les trios président de l'angola le président kagame et le président jisekedi ce qu'ils se sont dit quand ils étaient en troie sans journaliste et sans caméra ce n'est pas ce qu'ils viendront nous dire à la presse malheureusement et malheureusement nous nous risquons de demeurer sans les savoirs malheureusement les présents mais reste malheureusement le président république risque aussi de ne même pas le dire assez assez à ses collaborateurs à l'exception près de ceux qui sont censés savoir ce genre de choses mais le compte c'est que souvent les retombées et les conséquences c'est le congolais qui subit d'accord alors comme nous tendons vers la fête de cet entretien on sait bien que nous avons en tout cas une seule armée qui est le phare de ces messieurs j'ai envie que vous puissiez regarder ma caméra et vous puissiez lancer en tout cas un message d'abord au président jisekedi qui est commande à cyprême deuxièmement vous allez lancer un message en tout cas à l'armée congolaise ainsi troisièmement troisièmement vous allez lancer un message également à la population congolaise par rapport à tout ce qui s'est passé premièrement présidente jisekedi je me répète monsieur le président république le peuple congolais vous a fait lentement confiance et énormément confiance le peuple congolais se sent dans votre peau il sent que vous êtes de père et de mère s'il faut le dire le peuple congolais fait foi à votre volonté de vouloir changer les choses mais vous devez changer votre entourage vous devez vous entourer des personnes sérieuses et est capable de vous aider à ramener la pêche tant qu'il n'y aura pas la paix au nord qui vous monsieur le président la population de l'est en général ne vous accordera pas son soutien mais il est facile et possible de ramener la paix et je voulais dit monsieur président la première des choses c'est votre entourage entourez vous comme il se doit organiser votre communication parce que vous avez un problème sérieux de communication on ne sait pas si vous avez des porte parole ou pas organiser en fait l'armée congolaise mettez toute votre intelligence dans la modernisation de l'armée congolaise du point de vue logistique du point de vue organisationnel du point de vue technologique du point de vue renseignement fait en sorte que le gouvernement présente au 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 à l'assemblée nationale un budget qui reprend à grande partie l'affectation des fonds dans ces secteurs là et vous allez voir que le congolais donner l'envie au congolais de s'enrôler facilement à l'armée parce qu'elle est organisée il y a des lois qu'il faut mettre sur pied ou qu'il faut activer ou qu'il faut tout simplement appliquer sur notre défense et les choses changeront ça c'est pour le président public par rapport à notre armée congolaise j'aimerais dire à toute l'armée congolaise qu'elle a le soutien du peuple congolais le congolais se sent à l'aise de voir les fardécés au front le congolais se sent à l'aise de voir les fardécés gagner la guerre et elle doit se rassurer ses forces armées la publique qu'elles ont et qu'elles auront toujours le soutien du peuple congolais et avec le peuple elle finira toujours par gagner cependant il faudra que tout policier il faudra que tout militaire congolais soit lui-même agent de sécurité dès lors que vous constatez un officier un autre collègue militaire de rang qui roule pour le compte de l'ennemi dénoncer les acquis des droits dénoncer les à la population nous nous allons dire au chef de l'état s'il ya les gens qui peuvent gâcher cette information parce qu'on doit enlever de notre armée toutes les top afin que nous puissions atteindre n'est ce pas l'objectif de la de la de la de la guerre et à la population congolaise je crois que je viens de le dire la population congolaise doit dans cette période particulière démarrer d'abord unis quand il s'agit de la guerre il n'y a pas une dépèce il n'y a pas du nc il n'y a pas la mouka il n'y a pas pperd il n'y a pas burek il n'y a pas je ne sais pas ensemble pour la république il y à la république démocratique du congo mettons d'abord des côtés toutes ces divergences qui vont revenir au moment des élections concentrons nous tous et toute la population derrière l'armée de la république démocratique congolaise on ne peut pas se dire être opposant avoir des plans magnifiques pour sortir le pays du gouffre et au moment opportun n'est pas partager cette information cette intelligence avec ceux qui ont la liberté ceux qui ont le pouvoir et les prérogatives de prendre les décisions donc ceux qui sont au pouvoir avoir la possibilité de leur donner cette stratégie et attendre tout simplement quand on sera président non ça c'est de la démagogie si messieurs fayoulou messieurs ben 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 badaï le pouvoir si messieurs fayoulou je sais pas messieurs katoumbi je sais pas messieurs mouzito si tous et tous les autres opposants s'ils pensent qu'ils ont des informations qu'ils ont des stratégies les moments est là ils n'ont qu'à les communiquer acquis de droits dont le président république et les forces armées pour qu'on puisse ensemble gagner la guerre et penser à autre chose améliorer les conditions de vie des congolais en dehors de ça on est des faux patriotes pourtant pour nous la génération positive c'est la patrie ou la mort génération positive je rappelle que vous êtes les coordonnateurs national messieurs jume en tout cas merci de nous avoir accordé cet entretien merci en tout cas d'avoir été là c'est nous qui vous remercions merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas surtout abonnez-vous si notre chaîne congolive télévision on fixe rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro bye